Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la Japan Nantes et on va faire une petite ouverture spéciale en fin de vidéo Donc alors ce week-end, enfin ce week-end samedi, j'étais du coup présente à une petite convention qui s'appelle la Japan Nantes, qui était du coup à Nantes et qui était fort sympathique même si j'ai quand même attendu deux heures dehors avant de pouvoir rentrer donc c'était pas facile, en plus il faisait froid, c'était franchement glacial Alors heureusement que j'avais emmené de quoi m'échauffer, du coup ça m'a permis de ne pas choper la crève et de ne pas tomber malade, parce que d'habitude j'ai tendance quand je vais en convention à choper la crève, à tomber malade et du coup c'est pas pratique pour après Donc la convention n'était pas au même endroit que d'habitude d'habitude aller dans une école et là du coup c'était dans une salle je préférais largement avant quand c'était dans l'école parce que c'était quand même plus grand et là du coup dans la salle où c'était, c'était même pas possible quoi il y avait trop de monde et non on était serré comme des sardines c'était vraiment pas, c'était horrible du coup j'ai pas fait de photos ni rien parce que même pour prendre des photos au niveau des cosplayers et tout on était tellement serré dans la salle qu'on pouvait même pas prendre une photo entière du cosplayer donc c'était franchement pas jouable c'était dans la salle où du coup j'avais fait la wasabi donc pas la wasabi de l'année dernière mais d'avant du coup et du coup voilà c'était vraiment dur même les exposants quand j'ai acheté ils me disaient oui malheureusement on a pas grand chose parce qu'effectivement on a pas beaucoup d'espace et tout et effectivement c'était vraiment pas facile pour eux les pauvres donc du coup franchement je me suis bien amusée malgré ça et du coup je me suis acheté pas mal de trucs et à la base j'avais quand même pris un petit peu d'argent j'avais emmené 30 euros et je m'étais libre, j'emmène la carte bancaire au cas où en espérant de ne pas pouvoir l'utiliser et ben en fait j'ai utilisé voilà donc malheur à moi alors on va commencer par mon plus grand acheté du quoi japanine magasin que j'adore énormément le magasin où du coup j'avais acheté un mini dracaufeux X et du coup des sleeves en forme de pokéball parce qu'on a toujours besoin de sleeves pour protéger du coup nos cartes pokémon ça c'est clair et du coup je me suis fait un gros plaisir je me suis fait un gros plaisir je me suis acheté un Tsum Tsum alors énorme le Tsum Tsum pour ceux qui connaissent pas les Tsum Tsum c'est ce qui, enfin dans les magasins de jouesses ceux que vous avez ce sont des personnages de Disney ils sont tout petits à peu près grands comme ça c'est des petits boudins voilà et du coup il en existe des pokémon il en est, alors en France on peut pas en trouver à moins du coup d'aller dans les magasins spécialisés et du coup il y avait ce gros Tsum Tsum Ectoplasma sur lequel j'avais craqué le week-end dernier donc le week-end où j'étais partie faire les soldes je l'avais craqué sur lui dans la boutique et du coup voilà j'ai recraqué sur lui en convention et je me suis dit allez hop je vais le prendre donc il est énorme il est trop mignon il est trop adorable c'est des peluches officielles bon je vous cache pas il m'a coûté 30 euros mais après vu que c'est des peluches officielles vraiment importées voilà je préfère payer 30 euros pour avoir de la bonne qualité que 30 euros et que ça soit des choses de la contrefaçon et du coup que la qualité soit vraiment moindre voilà c'est une grosse boule de poil je l'adore il est trop mignon du coup je me suis fait plaisir alors j'y avais été mais bon quand j'y suis allée j'avais emmené un grand sac à dos mon sac à dos était rempli parce que j'avais mis des pulls de la boisson des gâteaux et tout ça et mon appareil photo mais malheureusement comme je vous l'ai dit il y avait tellement de monde que c'était même pas pensable de pouvoir enlever en fait réellement son sac sans qu'il cogne dans une personne ou ce genre de choses donc c'était vraiment pas facile et du coup je me suis fait un petit plaisir du coup il y avait des sacs à vendre des sacs en tissu j'adore les sacs en tissu au moins c'est pratique pour aller mettre dans les sacs dans les sacs à main les sacs à dos et ce genre de choses au moins c'est vraiment pratique et du coup j'ai craqué sur ce sac en tissu là il est trop beau il est trop magnifique dès que je l'ai vu c'est la première chose que j'ai acheté du coup un évolu avec toutes ses évolutions en plus l'impression est vraiment de bonne qualité enfin ça se sent quoi ça se voit que si on le met au lavage s'il est dégueulasse qu'on le met au lavage ça va pas partir dès le premier lavage ça va pas bouger et ça c'est vraiment super en plus il est magnifique il l'avait aussi en t-shirt ce symbole là du coup mais bon bah vu que je commençais tout juste je ne l'ai pas du coup acheté alors si je me souviens bien je l'ai acheté je l'ai acheté 9 euros voilà mais bon pour les sacs en tissu ouais au moins c'est des sacs qui vous aurez pendant très longtemps quoi donc les 9 euros ils seront largement rentabilisés c'est pas des sacs en plastique au moins où ils vont se casser dès que vous allez mettre trop de choses dedans dès que ça va devenir trop lourd donc c'est ça au moins c'est clair hop et je me suis acheté d'autres petites choses alors on va commencer par celui là hop donc comme vous avez pu le voir j'ai quand même au final pas acheté réellement grand chose et pourtant et pourtant j'ai dépensé 25 euros au total alors un autre petit pixel art d'aqualier à 3 euros du coup vous avez de la chance j'arrive à me souvenir des prix d'habitude je m'en souviens pas donc 3 euros cette petite boule d'écaille trop mignonne j'en avais pas et vu qu'au final j'ai alors quand les gens me disent ouais bah du coup tu dois avoir plein d'objets d'aqualier et tout quand les gens me connaissaient et tout et au final je leur dis bah en fait non j'ai j'ai même pour vous dire j'ai même pas une dizaine d'objets dans les fiches d'aqualier pour vous dire et pourtant c'est mon pokémon favori et j'ai quasiment rien de lui donc du coup c'est pour ça que dans les conventions j'achète quoi à mort enfin quand il y a parce que du coup aqualie c'est pas non plus ouais enfin c'est un pokémon qu'on voit souvent mais habituellement c'est souvent des pokémons plutôt badass ou alors c'est aqualie mais avec les autres évolutions et tout ça alors du coup je me suis fait plaisir j'ai acheté plein de pins donc j'en ai acheté 3 pour 5 euros et 1 à 2 euros alors on va commencer yop par celui-ci parce que vous savez je sais que Dracolos voilà il est fan du coup de Dracolos et d'Ectoplasma donc j'ai trouvé celui-ci Trick or Treat un bonbon ou un sort pour Halloween je sais que du coup Dracolos alors il dit que je ressemble plus à un rondoudou donc du coup je l'ai acheté celui-ci je le trouvais trop mignon Sleep Time il est trop chou adorable et du coup je me suis fait plaisir je me suis acheté 2 aqualie donc un qui faisait partie du lot à 5 euros et un autre du coup j'ai acheté à 2 euros hop donc celui-là faisait partie du lot à 5 euros trop mignon il est trop adorable ceux qui disent que les pins c'est plus à la mode franchement je vous assure dans les conventions on en trouve plein donc au final voilà et du coup le petit à 2 euros qui est trop mignon il est super le aqualie il respire la classe il est beau yop ah voilà j'essaye de viser t'es pas facile il est trop beau et du coup sur le même stand j'en ai profité donc il était à 3 euros c'est un strap donc pour téléphone mais mon téléphone étant donné que je peux pas mettre de strap je le mettrai je pense plus sur ma 3DS hop voilà au même effigie du coup que le pins je l'ai acheté sur le même stand donc voilà trop mignon trop beau trop la classe ils sont super magnifiques donc du coup j'ai complètement craqué pour eux hop et en dernier donc je me suis il y avait un stand voilà d'une dessinatrice que j'apprécie énormément que je trouve qui a fait des choses tout simplement magnifiques c'est vraiment super beau du coup j'ai craqué et en fait elle faisait des personnifications de chat donc en fait c'était vous en version chat ou tout ça ou ce qu'on voulait en version chat et du coup j'ai craqué j'ai décidé de demander un portrait de Dracolos et moi parce que on est ensemble et du coup vu que alors vu qu'il aime bien Dracolos et Ectoplasma et moi j'aime bien Acoli et du coup je suis sur mon doudou j'ai décidé de faire un peu des duos sachant que j'ai pas eu le temps de faire un duo je voulais faire Dracolos et Rondoudou mais j'ai pas eu le temps du coup j'ai fait un duo Ectoplasma et Acoli et du coup c'est trop mignon c'est deux chats en fait qui se chamaillent et vu qu'on a vu qu'on se bagarre souvent enfin voilà et du coup c'est trop adora voilà c'est notre personnification il est donc Dracolos avec moi du coup la petite Acoli juste derrière en chat mais il est trop adora franchement il est super la qualité du dessin est tout simplement magnifique mais il est trop accroqué j'adore j'en suis complètement fan voilà c'est une dessinatrice en plus que j'apprécie énormément j'aime beaucoup beaucoup son travail et c'est tout simplement magnifique voilà et en plus j'adore parce que le Acoli vu que j'étais en cosplay d'Aquoli elle lui a donné un petit peu enfin elle lui a donné un petit peu la tenue que je portais et du coup avec la wig mon Acoli il est des cheveux c'est un peu avec la wig que j'avais et tout donc je trouve ça franchement super et il est trop magnifique je vais le mettre du coup sur mon tableau inventé parce que waouh j'adore et du coup à la prochaine convention si elle y est je lui demanderai de faire Dracolos et Rondoudou en espérant du coup qu'elle puisse et du coup je vous montrerai le résultat parce que c'est vraiment magnifique c'est trop mignon j'ai hésité longtemps je pense que si j'aurais pas hésité autant j'aurais eu les deux mais voilà j'ai trop hésité et du coup mais je suis trop contente franchement du résultat trop bien et un coucou alors du coup en même temps j'ai eu l'occasion de passer chez une amie donc vous vous en foutez un petit peu j'en suis sûre mais cette amie était partie au Japon et du coup je lui avais donné un peu d'argent pour qu'elle puisse passer à des Pokémon Center pour m'acheter des choses et du coup elle m'avait rapporté des cadeaux d'un Pokémon Center au Japon donc je sais plus lequel lequel elle avait été mais du coup voilà je lui avais demandé de me rapporter des petits goodies d'Aqually à des fiches d'Aqually et du coup mais c'est trop 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 bien alors du coup hop je vais vous montrer bon après je m'en fous un petit peu que vous voyez pour combien enfin pour combien j'en ai eu au total mais c'est trop bien les factures des Pokémon Center quoi en plus voilà c'était par rapport à Pokémon Soleil et Pokémon Lune qui n'étaient pas sortis donc ça en faisait un petit peu la promo et tout c'est trop bien j'ai un ticket de caisse déjà on s'en fout mais je suis trop contente alors du coup elle m'a acheté une pochette pour mettre des feuilles du coup je ne l'ai pas encore ouvert mais c'est des pochettes des pochettes en plastique qui s'ouvrent qui s'ouvrent sur le dessus quoi facilement donc du coup je suis trop contente il est trop mignon regardez-moi cette bouille il est trop adorable il est trop chou voilà et du coup c'est vraiment de l'officiel ça vient vraiment du Pokémon Center elle a été dans les Pokémon Center rien que pour moi donc c'est trop bien je suis trop contente hop et du coup le must du must je ne les ai pas encore essayé il faut que je les essaye mais normalement théoriquement c'est bon de toute façon c'est taille unique donc normalement c'est bon et une paire de chaussettes avec Aqualizu c'est trop mignon c'est vraiment trop adorable et derrière voilà il y a enfin il y a le logo officiel pour dire que c'est Pokémon mais c'est trop mignon c'est franchement trop adorable j'adore c'est trop bien c'est dommage que Pokémon Soleil et Pokémon Lune n'étaient pas sortis à ce moment là parce que du coup je pense que je lui aurais demandé de me rapporter un Goopix d'Alola ils sont tellement magnifiques ils sont tellement trop beaux il y avait des goodies sur les Goopix d'Alola mais enfin après si on s'embarque sur plusieurs Pokémon qu'on apprécie en fait on s'en sort pas donc moi je préfère vraiment rester sur Aqualizu même si là j'ai acheté de l'Ectoplasma j'ai acheté un peu de Rondodo et tout au moins voilà de temps en temps ça fait du bien de changer et maintenant on va passer à l'ouverture alors qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui ah 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 donc aujourd'hui alors je vais rester en fait enfin comme ça je vais l'ouvrir comme ça devant vous au moins ça change que d'avoir un gros plan sur ce que j'ouvre donc alors comme vous avez pu le voir sur la photo je vais ouvrir ceci mais qu'est-ce que c'est que ceci ah 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 alors en fait ce sont des petits objets de bureau tout simplement il y en a alors il y en a 2, 4, 6 il y en a 7 il y en a 8 donc il y en a 8 donc il y en a 8 il y en a 8 donc c'est pour mettre en fait sur les bureaux c'est comme des petits ouais c'est des petits trucs pour mettre sur les bureaux alors tout dépend en fait chaque Pokémon donc il y a Salamèche Bulbidaire Carapuce Salamèche Pikachu Mew il y a 2 Pikachu Ronflex et j'en ai oublié un Ectoplasma voilà et en fait ce sont des petits gadgets où en fait par exemple le Carapuce fait une attaque pistolet haut et où on peut y mettre un crayon le Bulbidaire tient un tampon du coup dans ses lianes le Salamèche c'est pour mettre des trombones un Ronflex pour mettre des cartes un Pikachu pour mettre son téléphone le Mew pour mettre ses écouteurs l'Ectoplasma pour mettre du coup ses chouchous et il y a un autre Pikachu du coup pour mettre ses pour mettre un crayon voilà donc j'en ai vu pas mal de pub en fait sur Facebook donc je vais commencer à l'ouvrir normalement il y a le papier en disant que c'est certifié que le label confirme qu'il y a normalement tout en une seule boîte donc on verra bien si c'est vrai ou pas sachant que voilà j'en ai vu pas mal de pub en fait sur sur Facebook ça a tourné pas mal à un moment ça a tourné pas mal à un moment les pubs en disant ouais regardez il y a ceci il y a cela etc et au bout d'un moment je me suis dit bon je vais essayer ça a l'air pas mal quand même et de temps en temps ça change quand même un petit peu des cartes autant essayer de se diversifier un petit peu donc du coup j'ai décidé d'essayer donc la jolie la jolie petite boîte ah ah fermée vous n'avez plus le droit de voir la jolie petite boîte quand on en est 8 donc je sais je vous avoue que je ne sais pas quelle taille ça fait donc ça fait cette taille là par rapport à par rapport à par rapport à bonne question vous voyez le magique le magique qu'on avait dans le McDo voilà par rapport au magique de McDo voilà je pense que c'est à peu près voilà par rapport aux figurines qu'on a dans les McDo tac au final ça doit faire à peu près la taille ça doit faire à peu près ça donc j'en ai 8 donc on va voir on va voir ce qu'on va voir ah ils sont c'est pas pareil c'est pas pareil ils sont pas tous le même poids donc c'est parti on va commencer alors donc je vous avoue que ouais j'ai craqué parce que je me suis dit que ça changerait et vu qu'il y en a eu pas mal de pubs sur Facebook je me suis dit bon allez je vais essayer et on verra bien alors je vous avoue que j'ai pas trop envie de regarder ce qu'il y a avant alors il y a un trou ouais c'est super le trou mais c'est quoi je vois ça ah c'est Mew je crois que c'est Mew est-ce que c'est Mew ah non mais pas du tout c'est Bulbizarre c'est pas du tout Mew c'est Bulbizarre hop alors qu'est-ce qu'il y a qui est bien dans les trucs Pokémon c'est qu'on a toujours le petit bonbon avec ça c'est le mini petit bonbon voilà d'accord donc non ça c'est Bulbizarre ok ok donc Bulbizarre c'est pour mettre normalement des tampons bon moi j'en ai pas donc malheureusement je vais pas pouvoir enfin si je dois en avoir un à traîner mais quelque part et encore si je l'ai pas mis à la poubelle donc voilà des tampons on va dire que j'en enfin j'en utilise pas vraiment hop le petit Bulbizarre hop donc on le détend un peu et hop là tac Bulbizarre il est trop mignon n'empêche ça s'étend vachement mais bon après d'un côté hop non franchement il est trop mignon ils sont vraiment plutôt pas mal ils sont plutôt de bonne qualité ça va c'est extensible c'est franchement super extensible je pense pas que ça se casse aussi facilement que ça franchement ils sont plutôt pas mal il est bien peint le Bulbizarre il est vraiment cool trop mignon ouais alors je croyais que c'était la queue de Mew parce que la queue de Mew elle est plutôt grande je croyais que c'était la queue de Mew donc non c'est pas la queue de Mew alors du coup je pense que alors j'avais pas prévu ça alors attendez hop deux minutes je vais juste prendre en fait hop un support pour pouvoir au moins comme ça vous les verrez mieux hop donc on a le Bulbizarre le petit Bulbizarre sympathique le Bulbizarre et je croyais j'étais sûre que ça allait être mieux mais non c'était pas mieux ensuite alors il y a une ouverture facile mais l'ouverture facile détruit la boîte donc au final je préfère ne pas prendre l'ouverture facile alors 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 oula ça c'est gros ça c'est gros ça c'est énorme ok je dirais carapuce je suis sûre que je ne vais pas en avoir un seul devant ah non ça pourrait être ronflex attendez ouais ronflex 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 je dis ronflex alors hop je dis ronflex oui c'est ronflex c'est ça le bonbon qui s'est cassé la gueule c'est ronflex c'est bien ronflex alors le ronflex il sert à quoi le ronflex il sert à mettre des cartes de visite hop donc on va ouvrir ça ah il est trop bien ah ça tombe bien parce qu'en plus j'en ai du coup de hop tac de la convention hop excusez moi je suis déclenée alors hop voilà le petit ronflex tac on va le mettre en devant tadadada ah il est trop bien hop non franchement il est trop bien il est trop cool en plus il est quand même énorme ah il est à la classe regardez cette tête de winner regardez ça c'est-tu pas beau yes j'en ai un de bon j'en ai un de bon trop bien bon pour le moment effectivement il y a tout est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce qu'on n'aura pas tout ah 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 alors du coup ronflex c'est bon du bizarre c'est bon celui-là il a l'air lourd celui-là il fait lourd celui-là il fait léger hop celui-là il fait léger hop 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 oh merde et j'ai regardé comme une gruche oh bon bah je sais ce que c'est c'est Miu c'est le petit Miu alors le petit Miu à quoi il sert le petit Miu il sert tout simplement à enrouler ses écouteurs hop tac le Miu il sert à enrouler ses écouteurs autour oh il est super il est vraiment trop bien en plus regardez l'effet alors non vous vous le voyez pas moi je le vois en fait c'est un effet bleu violet c'est bleu violet hop je sais pas non vous ça fait entièrement bleu alors que c'est pas tout bleu c'est vraiment bleu violet c'est magnifique ah il est super avec une attaque psycho il est magnifique et du coup en fait c'est fait pour entourer ses écouteurs autour voilà trop mignon ensuite hop du coup je me dépêche un peu parce qu'il me reste plus beaucoup de temps ou sinon alors vu qu'il me reste plus beaucoup de temps on va faire une petite pause voilà donc rebonjour donc du coup alors haha j'en ai profité pendant cette petite pause pour prendre du coup mes écouteurs et les mettre autour voilà du truc de Miu hop pour vous montrer que c'est pour les ranger facilement tac et ensuite on les enlève facilement voilà donc alors du coup du coup du coup on en était à la quatrième boîte ouais ouais ah celle-ci elle a l'air toute légère qu'est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qu'on va avoir ouf faut pas que je regarde cette fois-ci alors ouais ah je crois savoir je crois que c'est ça la mèche mais attention je dis bien je crois donc le salamèche il sert à mettre des trombones si c'est ça oui c'est ça c'est ça c'est ça donc je récupère le petit bonbon du bout c'est bien ça alors alors on ouvre on ouvre on ouvre je veux le voir bon alors c'est tout petit pour mettre les trombones on peut pas en mettre beaucoup oui il a un problème sur la tête bon comme ça au moins il sera unique ça c'est clair ah pas mal bon il est tout petit franchement on va si je peux je peux pas mettre une dizaine de trombones dessus sur la photo franchement il y en avait plein mais alors dessus je pense pas à moins que ça soit pour mettre des petites mais pas des grandes hop il est trop mignon bon même si on a l'impression qu'il vomit juste mais il est trop mignon voilà tout en transparence trop adorable bon c'est vrai franchement ouais on a l'impression qu'il vomit non franchement il est cool il est trop mignon super donc là on en a 4 on en est à la moitié donc il nous manque ectoplasma carapuce et les deux pikachus les deux plus célèbres il nous manque quand même les deux pikachus c'est incroyable alors 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 oh bah ça c'est pikachu oh je pense que c'est le pikachu pour mettre le crayon gagner c'est ça non les bonbons tu restes là hop alors 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 il me faudra un crayon il faut bien l'avoir voilà par là hop pour vous montrer mais franchement même si elles sont toutes petites et tout elles sont vraiment magnifiques alors attendez non il me faut un crayon normal de taille normale j'ai des crayons de taille normal c'est bon hop elle est un peu plus gros que ça il y aurait mais non en plus il tient bien quand même voilà non franchement il est plutôt classe et en plus il tient vraiment bien il a une bonne tête regardez moi cette tête de winner il est super franchement elles sont belles elles sont vraiment belles j'ai rien à dire elles sont vraiment classe elles sont toutes mignonnes alors du coup ça me fait un pikachu sur ce qu'il y a celui-là il me semble tout léger je suis sûre que le plus lourd je suis sûre que celui-là c'est ectoplasma allez on va essayer de dire je dis ectoplasma pour celle-ci hop hop alors je dis ectoplasma est-ce que c'est ectoplasma ? oui c'est ectoplasma c'est ça voilà c'est bien notre cher ectoplasma hop là c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ah il est trop mignon putain alors le ectoplasma c'est pour mettre les chouchous en fait dessus il tient la langue et on met les chouchous au-dessus tac il est trop mignon alors purée la langue elle est complètement disproportionnée quand même vous voyez la taille du ectoplasma par rapport à la langue elle est presque elle a un nom elle est presque aussi large que lui c'est immense c'est immense mais purée elles sont trop belles elle est vraiment entre la glace elle est super waouh et en plus tous les toutes les bases sont transparentes elle est vraiment magnifique on n'a pas l'impression ça se voit pas moi je le vois mais vous vous le voyez pas c'est dommage mais elles sont vraiment transparentes elles sont magnifiques cool alors euh bon on va dire celui-là Pikachu allez on repif on verra bien je dis celui-là Pikachu est-ce que ça va être Pikachu alors hop hop est-ce que c'est Pikachu ouais mais c'est tellement ça trop bien le Pikachu alors le Pikachu c'est pour le deuxième Pikachu c'est pour tenir son téléphone portable c'est trop bien regardez-moi ça purée ah il est magnifique il est trop beau ah attendez je vais essayer du coup j'ai vraiment envie d'essayer mon téléphone est où euh tac hop là surtout qu'en plus mon téléphone c'est pas un petit mais il tient en plus ah il a un peu de mal à non il tient il tient c'est trop bien hop il tient derrière les éclairs en fait ça l'aide à tenir c'est trop bien regardez ça c'est trop cool hop voilà derrière en fait voilà il y a les éclairs hop ici et de l'autre côté là hop qu'il y a de tenir c'est trop bien c'est trop cool ah il est magnifique donc du coup le dernier c'est Carapute ah trop bien non franchement elles sont superbes même si je les pensais quand même plus grandes parce que du coup je les trouve quand même un peu petites mais au final même si elles sont un peu petites le téléphone il tient bien dessus les écouteurs vont bien dessus les trombones bon que ça soit des petits trombones mais sinon franchement c'est plutôt classe les cartes elles tiennent bien sur le Rolex j'ai rien à dire elles sont superbes il est trop beau attendez il doit me manquer voilà il me manque quelque chose sur le carapuce ah non il est dessus ah d'accord il est en kit il est en kit le seul le premier qui est en kit alors ces trucs là c'est qu'il est vraiment pire que le scotch sur les duo pack il est en kit alors petit carapuce tu dois avoir un sens pour le mettre non je pense plus comme ça ah non il tient pas il tient pas il tient pas ah je pense je pense qu'il devait être collé et il a dû se décoller ah 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 ça va être problématique ça si c'est décollé parce que je pense pas qu'il devait être en kit tous les autres ont été en un seul morceau sauf celui là donc du coup ah 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 bon je vais essayer de remettre de la super glue parce qu'au final il servait que pour mettre les crayons donc je pense pas qu'un crayon ça le ça devrait déranger mais du coup bon c'est un peu dommage hop bon je vous le montre quand même hop le petit carapuce et normalement il y avait voilà le petit pistolet là-haut ici pour faire tenir un crayon du coup là ici bon c'est dommage je vais essayer quand même de le recoller puis on verra bien si ça tient ou si ça tient pas non franchement bon théorique non c'est franchement trop dommage mais bon c'est pas très alors allez c'est quand même une belle collection hop donc je vais vous montrer tout ça je peux pas tous si je peux à peu près tous si je vais pouvoir peut-être pas on va essayer hop hop de tous les mettre à côté pour pouvoir tous vous les montrer le petit bull bizarre et le petit Mew hop alors et c'est ce qu'on appelle un beau plateau de Pokémon le carapuce le Pikachu pour tenir le téléphone le salamèche pour mettre les trombones le Pikachu pour faire tenir le stylo le Ronflex pour mettre du coup les cartes de visite le Ectoplasma pour faire tenir ses chouchous le Bilbizar pour mettre un tampon et le super adorable petit Mew pour mettre ses écouteurs donc voilà en tout cas c'était quand même une belle ouverture même si le carapuce s'est cassé je suis déçue quand même je suis déçue mais bon c'est pas comme je l'ai dit je vais essayer de le recoller et puis si ça tient ça tient et si ça tient pas je vais essayer de voir comment je peux faire et je contacterai peut-être la personne où est-ce que je l'ai acheté pour savoir comment faire voilà mais bon je pense que je vais mettre vraiment de la super super Megaglu celle qui est en tout petit bien forte voilà bon on verra bien allez bon du coup j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas j'ai fait une énorme vidéo plus que d'habitude je peux vous rassurer que normalement ce week-end je vais racheter un ordinateur donc enfin j'en ai un nouvel ordinateur enfin je pourrais vous répondre plus vite sur les commentaires que vous me laissez je pourrais en même temps profiter pour changer de logiciel vidéo donc pour le moment je continuerai avec le logiciel que j'ai extrêmement basique malheureusement mais du coup une fois que du coup j'aurai acheté l'autre il me faudra un petit temps quand même d'adaptation ça c'est sûr parce que je vais changer quelques trucs la chaîne ben du coup il y aura des nouvelles choses je changerai un petit peu les vidéos il y aura quelques petits trucs de nouveaux et tout donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu le changement c'est pour bientôt les amis c'est pour bientôt donc encore un peu de courage encore un peu de patience voilà donc je vous souhaite à tous en tout cas une excellente semaine la Mectoplasma vous souhaite une bonne semaine nous le poupéter voilà donc bonne semaine à vous en tout cas et surtout commentez si vous avez des petits trucs à dire je suis encore désolée du coup d'avoir dû faire une pause mais voilà je peux pas filmer pendant une heure sans faire deux petites pauses voilà c'est pas possible j'ai pas une carte photo assez grande j'ai l'intention de faire des let's play aussi bientôt donc patience patience je ferai une vidéo sur ça n'hésitez pas du coup à partager à mettre un petit pouce bleu parce que mon Aqualie il aime bien quand il voit plein de petits pouces bleus et surtout n'oubliez pas dans Pokémon il faut tous les attraper à mettre un petit pouce bleu